Elle avait une expression dans son regard et la façon d'interpréter les morceaux, parce qu'alors elle connaissait très peu l'italien, elle chantait l'italien, ça m'a frappé. Elle me regardait tout le temps, mais avec sa bouche, sa grande bouche, ses yeux qui parlaient, ça m'a frappé. Je dis ça, c'est quelqu'un. Comme élève, comment était... Ah, parfaite. C'est-à-dire ? Docile, intelligente, travailleuse, travailleuse, c'était quelque chose de formidable. Je n'avais pas besoin de répéter une phrase deux fois. Je disais oui, papito. Le lendemain, magnifique. Et tout comme ça. Elle était très musicale et musicienne, parce qu'elle connaissait très bien la musique, elle jouait du piano, très bien. Et puis, elle était la première, elle partait la dernière. Ça, c'était étonnant, parce que comment elle pouvait résister là, cinq heures ? Elle entendait tous les élèves. Les coloratures, les ténors, tout. C'est pour ça qu'elle avait cette idée de chanter, de faire les notes élevées. Elle me disait, est-ce que je pourrais le faire, les piquetates ? Je dis, si tu continues comme ça, oui, tu pourras faire tout. Tout. Mais si tu travailles comme tu travailles maintenant. Et alors, elle a commencé à travailler tranquillement, normalement. Et, naturellement, elle s'est développée d'une façon fantastique. Puis, nous avons travaillé la Gioconda. Elle était superbe. Soeur Angelica, je ne sais pas, Aïda, une quantité d'opéra. Le répertoire entier. Comme elle était musicienne, elle pouvait apprendre avec facilité. C'est une espèce de phénomène. Parce qu'elle avait des notes graves, très fortes, très bien. Elle avait son médium, la même chose. Et puis, elle partait dans les notes élevées, jusqu'en mi-naturel. Elle réunissait tout. N'est-ce pas ? La voix, le chant, l'interprétation. Et puis, sur la scène, elle était magnifique. Elle était belle. Puis, elle avait des mains magnifiques. Alors, déjà. Oui, déjà. Quoique, elle se mangeait les ongles. Il ne faut pas le dire. On peut le dire parce que maître, c'est une merveille, comme elle a les mains et les ongles, n'est-ce pas ? Donc, voyez-vous la volonté de Maria ? Comment se sont passés ces débuts ? Ah, très bien. Elle n'avait pas du trac. Et la chose extraordinaire, c'est que moi-même, je n'avais pas de trac quand elle devait chanter. J'avais une sensation de tranquillité, au lieu qu'elle ne me donnait pas les autres élèves. Vous étiez sûre ? J'étais sûre d'elle. Mais tellement sûre que j'étais même content quand elle devait chanter. Ah, je vais me reposer à la fin de fin. J'aimerais que vous nous parliez de ce problème qui, je sais, intéresse beaucoup tous les amateurs de lyrique, c'est-à-dire le problème des notes de passage. C'est un grave problème. Oui, c'est un grave problème. C'est un problème et pour quelques-uns, un mystère. Parce qu'on ne réussit pas à comprendre le pourquoi. Or, moi, j'ai eu tellement de voix dans mes mains, n'est-ce pas, que j'ai pu, autre à voir, travailler ça avec moi-même, entendre les autres et les suivre et voir comment est-ce qu'il faut traiter les passages de la voix. Ça, c'est un secret à moi. Il ne faut pas me mettre que je le garde. Mais, je le comprends. Vous demandez de le trahir, ce secret, madame, non ? Mon Dieu, c'est un secret qu'un donne à l'autre, mais plus avec l'oreille qu'avec l'autre. On chante. Elle me chantait les passages. Alors, elle disait, bon, de là, de en bas. En effet, elle m'a appris les notes, comment on dit, de poitrine. Elle m'a appris. Parce que quand je suis allée chez elle, en effet, j'avais presque un an d'une autre professeurese. L'école française, figurez-vous. Alors, je n'avais pas de notes de poitrine en bas, tellement nécessaires pour se prendre en dramatique. Alors, en effet, c'est de là où on crée les passages. Ce qui fait que ce secret, même si elle avait voulu nous l'expliquer, n'aurait pas pu, puisque nous ne sommes pas chanteurs. Non, non, c'est la technique, c'est voilà le bel canto.